Bienvenue, merci de votre fidélité. Vous tombez à pic, les joueurs sont dans le tunnel, alors laissez-nous vous présenter cette rencontre. Et voici donc le FC Barcelone contre le Paris Saint-Germain. Ici Grégoire Margoton avec Darren Tulette qui nous donnera son regard si particulier sur ce match. Hello my dear, très content de vous retrouver pour cette nouvelle rencontre. Et voici donc les joueurs qui vont être alignés. Ok, c'est parti ! A votre avis Darren, qui fera la différence dans cette rencontre ? Pour moi ce sera sans doute Luis Suarez. C'est un attaquant moderne, comme on dit. Mordant aussi. Il peut jouer en pointe ou entre les lignes. Il cherche toujours à exploiter le moindre espace. Donc c'est très difficile pour les défenses. C'est vrai, un grand buteur se doit de faire la différence dans un match pareil. Oh mais si ! Ça passe ! Marco Verratti. Le gardien loin devant. Il était bien présent. Iniesta qui choisit le côté gauche. Il joue dans l'espace. Il est bien monté. Jordi Alba, il a de l'espace. Il tente de la jouer dans l'espace. Le FC Barcelone va frapper le corner. Premier corner dans cette rencontre. Oh la tête ! Oh quel coup de tête ! Mais ce n'est pas cadré. Le long dégagement du gardien. Bon jaillissement. Il fallait intervenir. Oh ce jeu de passe, quel régal. Débordement côté gauche. Et un bon centre dans la surface. Coutinho. Oh la main ferme. Oh c'est un arrêt important ça. Oh qu'il est important cet arrêt. Il met la tête. Oh l'énorme occasion de la tête. Daniel Alves. Daniel Alves. En retrait pour repartir proprement. Rabiot. L'arbitre signale une faute. Tiago Silva. Si vous nous rejoignez. Sachez que vous n'avez manqué aucun but. Mais alors aucun. Philippe Coutinho. Il écarte le jeu. On joue sur l'aile. Il est servi. Coutinho. Pas loin. Mais ça ne rentre pas. Il y a mis du cœur. Mais il est y loin quand même. Et marqué à cette distance. Ça restera. Et ils essaient de repartir de derrière. Quelle séquence de passe. Collectivement c'est parfait. Il écarte. Il joue sur l'aile. Oh voici Philippe Coutinho. Oh quel geste. Oh la grosse occasion. Coutinho. Le but pour Barcelone. Et le voilà. Le premier but dans cette rencontre. De très très loin. Il n'a pas eu peur. Bon avant je chambrais un peu les gardiens sur ces tirs de loin. Mais maintenant je suis un peu moins dur. C'est très difficile de lire la trajectoire de ces ballons flottants. On y est. Le compteur est débloqué. Bon ça c'est fait. Maintenant il va falloir garder ce tempo. Une très grande ouverture. Sergio Busquets qui récupère ce ballon. Philippe Coutinho part directement dans l'axe. Messi. Le coup de sifflet c'est le mi-temps. Ils ont fait preuve de solidarité, de qualité technique et de générosité. Ils méritent un avantage. 1-0. Un seul petit but c'est par les deux équipes. Et le coup d'envoi de cette seconde période. Un petit but d'avance. Ils font la course en tête. Pour l'instant. Mauvaise intervention faute là-dessus. Il continue de progresser. Allez c'est dangereux. Oh le but. Et voilà qui rend les choses intéressantes. Le prochain but va être crucial. Quelle précision. Le gardien ne pouvait rien faire. En plus je crois qu'il a frappe d'instinct. Sans regarder le but. Le jeu reprend sur un score de parité. Les occasions sont rares dans ces matchs. Mais il a réussi à profiter de celle-là. Il est bien la dernière personne qu'on veut voir roder autour de sa surface. C'est un poison. C'est un véritable cauchemar de défendre celui-là. C'est centré dans la boîte. Di Maria qui a un peu d'espace. Il passe en retrait vers son défenseur. Philippe Coutinho. Qui est marqué de très très près. Ce n'est pas étonnant ce qu'il a déjà fait. Il est passé. Il parvient centré. Le but pour Barcelone. Et il passe devant. Quelle intelligence dans la finition. Les voilà avec un petit but d'avance. Ça ne devrait même pas me surprendre de le voir marquer. C'est un véritable maître-neu. Et il passe en retrait au gardien. Le gardien loin devant. Di Maria. Oh, Pastore. La défense bien présente. Il file au but. Il peut en profiter. Il joue dans l'espace. Mais la défense se donne de l'air. Sergio Busquets. Une très longue passe. Oui, il y avait bien faute. C'est intercepté. Enfin, un peu d'air pour la défense. En retrait vers son gardien. Jordi Alba. Un ballon intéressant. La défense s'en sort là. Coup franc. Le long dégagement du gardien. Tant qu'on le garde dehors au but, il est inoffensif. C'était bien défendu, ça. Et le ballon continue de lui coller au pied. Dans le dos de la défense. Il décide d'allonger le jeu. On est entrés dans le temps additionnel. Encore quelques instants. Ils pourront fêter cette victoire. Voici Cavani. Sergio Busquets. Cette fois, c'est terminé. L'arbitre qui met un terme à la rencontre. On s'est régalé jusqu'au bout dans ce match très serré. Bien sûr, il y a eu des défaillances en défense. Bien sûr aussi qu'on a vu de très belles choses en attaque. Elle est importante, cette victoire. Il y aura peut-être discussion, mais soyons honnêtes. Toute victoire est belle. Quand on a bien joué au pas, on retient la gagne. C'était vraiment une belle soirée d'arène. Un beau match, on s'est régalé. On se retrouve très vite.